La zone économique spéciale de Glogic BGDZ a connu ce jeudi 29 décembre 2022 la visite de l'ancien Premier ministre Léonel Zinsou, reçu par le directeur général de la Société d'Investissement et de Promotion de l'Industrie, Sipi Benessa, l'étendu béton qui lui a fait découvrir la zone. L'invité de marque en sort impressionné et fier. C'est le citoyen béninois qui est venu visiter la zone industrielle et qui en repart très très impressionné. Très impressionné parce que les choses sont allées vite, très impressionné parce que en fait ce sera la plus grande en Afrique de l'Ouest, très impressionné parce que j'ai vu il y a des années déjà fonctionner à Libreville dans le domaine des industries du bois quelque chose que j'avais trouvé très réussi et ce sont les mêmes partenaires qui se sont associés à la République du Bénin. C'est une coopération absolument fascinante. Mais le plus grand nombre d'emplois demain, il est dans la transformation et la valeur ajoutée. Et donc vous êtes à Glogic B en train de regarder en face l'avenir du pays. Et vous comprenez qu'il n'est pas dans 20 ans, il est l'an prochain. Pour Lionel Zinsou, la zone économique spéciale de Glogic B est un projet à soutenir car pour un économiste ou un financier, c'est un modèle de développement qui est mis en place. Si on peut contribuer à persuader des investisseurs qu'avec l'énergie la moins chère d'Afrique de l'Ouest, compétitif avec les pays industriels les plus compétitifs, avec une main d'œuvre qui en six mois de formation atteint le niveau d'efficacité que parfois on doit mettre trois ans à créer. Il y a là des éléments d'attractivité, avec des éléments fiscaux, des encouragements, etc. L'économiste, il est content de voir un modèle de développement qui enfin se met en place. Pour ça, tout économiste est content de voir ça de ses yeux. Et tout financier a la responsabilité de convaincre le plus de financiers et d'industriels possible. Tout le monde est à la recherche d'un modèle de développement. Mon sentiment, c'est que le Bénin a trouvé le sien. Voilà qui démontre que le président Patrice Talon est un grand visionnaire.